La population réunionnaise se prépare-t-elle à revivre des fêtes de fin d'année au rabais ? Au fil des jours, le taux d'incidence s'affole et les hypothèses de couvre-feu refont surface. Je suis de nature optimiste jusqu'à, on va dire, deux semaines. Mais je trouve que là, on est en train de prendre un virage et peut-être qu'on risque de revenir à cette situation qu'on a connue l'an dernier. Et là, pour moi, ce serait catastrophique. Un contexte sanitaire à nouveau menaçant. Non, conséquence, la situation sociale ne va pas s'améliorer. Ceux qui avaient envisagé des vacances de fin d'année se rétractent. J'ai épongé. Je m'aimerais bien, mais... Mais en ce moment, avec la maladie de Chaland, je préfère pas trop essayer de voyager. Ça, vous pensez de ça ? Je crois pas à tout ça, mais... Est-ce que vous voulez dire que vous êtes prudente, c'est ça ? Oui, aussi, oui. Il m'y attend que ma famille, il vient, mais moi-même, aller, pour l'instant, il vaut mieux vivre le contexte et la crise, pouvoir d'achat aussi, ben, comment gagner ce truc ? Mais ça, il fait. Des vacances de rêve, difficile d'imaginer ce projet à l'île Maurice ou dans un autre pays. Depuis la semaine dernière, la préfecture suggère de limiter ses déplacements et de veiller à respecter les mesures barrières pour que la situation soit sous contrôle. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501